maintenant on va passer à la préparation des drivers donc chaque moteur a son driver qui est en charge de recevoir le signal de l'électronique et de le transférer en impulsion et en courant transféré au moteur sur l'oreus 3x 1000 plus plus vous allez recevoir quatre drivers identiques ce sont des drivers en boucle fermée très silencieux et avant de passer à l'étape de l'installation physique des drivers on va avoir besoin de les régler c'est à dire régler deux choses qui sont communes à tous les drivers sur tous les modèles la première c'est le courant qu'on autorise le driver à transmettre au moteur qui doit pas être trop élevé donc il dépend de la limite mécanique du moteur le second réglage va influer sur les micro pas c'est à dire la subdivision des pas natifs du moteur en obtenir plus de précision donc on va régler les moteurs sur toujours 1,9 ampères off on off off on off le 4 est toujours sur off pour être en mode pulse direction et on règle à 4 micro pas c'est à dire 4 x 200 800 c'est la ligne 800 le 5 sur on le 6 sur off et 7 et 8 sur on donc là on vient de régler le moteur x si vous avez de quoi noter peut-être un crayon de papier vous pouvez effectivement annoter votre driver pour qu'il ait marqué x dessus comme ça vous n'aurez pas à y revenir les deux moteurs y ensuite vont avoir les mêmes réglages sur off 2 sur on 3 sur off c'est la ligne 1,9 ampères le 4 est toujours sur off et on va régler le le moteur z à 2 micro pas c'est à dire que 2 micro pas fois les 200 pas natifs on est sur la ligne 400 qui nous dit 5 sur off 6 sur on 7 et 8 sur on voici le réglages du une fois que le moteur z à Je peux la noter. Mon moteur d'aide. Concernant le positionnement des drivers, on attire votre attention sur le fait que la plaque est asymétrique et qu'ici, les perçages sont différents. Les perçages qui sont ici, au plus proche du bord, sont les perçages qui seront vers l'intérieur du boîtier, du côté électronique et cette partie-là vers l'extérieur. Donc il va falloir placer les drivers le plus proche possible de cette partie-là et vers l'arrière où on aura la partie connexion des circuits électroniques. Ce qui nous donne un résultat comme ça, où mes perçages vers l'intérieur du boîtier sont ici et où mes drivers sont placés vers l'arrière où il y aura la partie connectique.